Et bien, on retourne au palais des sports Gerland de Lyon avec Emily Livingstone qui a la particularité d'avoir la double nationalité canadienne et française. Elle vient de Montréal et elle a tout de suite trouvé un site pour l'accueillir, c'est-à-dire le Centre National de Calais. Elle est très, très bonne, m'a dit bien sûr le spécialiste de la GRS qui est aussi Michel Boutard. Et en tout cas, elle présente une ligne moins grande, j'allais dire, que Eva Serrano, mais il y a une similitude dans les gestes. Au ruban. Finale donc la plus spectaculaire pour la télévision, le ruban, parce que il faut que ce ruban de 6 mètres évolue dans l'espace, autour de la gymnaste et avec la gymnaste et sans interruption. Voilà pour Emily Livingstone que nous découvrons pour la première fois à l'écran. Effectivement, une jeune fille qui a une morphologie très typée et gymnastique rythmique. Elle est toute jeune, elle n'a que 15 ans. Voilà son entraîneur, Louisville-Khotsev à Calais et la canadienne d'origine russe qui l'entraîne actuellement. Elle est très, très mince. Emily Livingstone. Alors elle aura le choix entre l'équipe canadienne et l'équipe française. Mais encore faut-il que la Fédération internationale l'autorise à participer éventuellement au championnat du monde avec l'équipe de France. Voilà absolument pour l'instant. Elle se contente de faire de la gymnastique rythmique au plus haut niveau. Et toutes ses décisions, bien sûr, ne lui appartiennent pas.